Cette équation est dite exponentielle parce que l'inconnu x apparaît sous forme d'exposant. Nous avons trois bases différentes. La première, c'est 5 fois 5, la deuxième, c'est 5 fois 3 et la troisième, c'est 3 fois 3. Si nous divisons ce 15 par ce 9, 15 neuvième, ça donne 5 tiers. Si nous divisons 25 par 9, 25 neuvième, c'est le carré de 5 tiers. Ainsi, nous aurons la même base 5 tiers. Donc, c'est certainement une bonne idée de diviser toute l'équation par 9 exposant x. Faisons déjà ça. Nous sommes sûrs que nous pouvons, parce que pour n'importe quel nombre réel x, 9 exposant x est toujours strictement positif, donc jamais nul. Le 25 exposant x divisé par 9 exposant x, c'est 25 neuvième exposant x. Et le 15 exposant x divisé par 9 exposant x, ça, ça donne 15 neuvième exposant x. Et le 25 neuvième, nous l'avons de suite écrit sous forme 5 tiers au carré. Le 15 neuvième peut se simplifier par 3, ça donne donc 5 tiers. Et ici, les deux exposants peuvent être permutés, puisqu'ils se multiplient. 2 fois x, c'est la même chose que x fois 2. Ainsi, nous avons cette équation exponentielle, où l'inconnu x apparaît uniquement sous la forme 5 tiers exposant x. Alors, cette forme, nous la posons égale à y, et dans l'équation, nous remplaçons 5 tiers exposant x là et là par y. Ainsi, nous obtenons cette équation du deuxième degré en y, équation qui a comme solution 2 et 5 tiers. Donc, nous avons trouvé deux cas possibles, y égale 2 et y est égale à 5 tiers. Mais attention, l'exercice n'est pas terminé. Nous avons trouvé des valeurs possibles pour y. Or, on demande des solutions en x. Donc, n'oublions pas back to x. Regardons le premier cas lorsque le y est égal à 2. Ça signifie que 5 tiers exposant x est égal à 2. Voilà une équation exponentielle très simple, mais les bases ne sont pas les mêmes. Alors, on applique un logarithme des deux côtés. Par exemple, le logarithme n'est pas rien. Et nous sommes sûrs de pouvoir faire ça, parce que pour n'importe quel nombre réel x, le 5 tiers exposant x est un nombre strictement positif, et le 2 de toute façon. Maintenant vient justement l'efficacité d'un logarithme. Cet exposant peut passer devant le logarithme, où il va multiplier. Et l'équation exponentielle s'est transformée en une simple équation du premier degré à une inconnue. Elle n'est plus exponentielle. Le ln de 5 tiers, c'est la même chose que ln de 5 moins ln de 3. Ce nombre, on va le mettre de l'autre côté comme dénominateur. Et voilà une première solution de cette équation. Le deuxième cas, lorsque le y est égal à 5 tiers, mène vers 5 tiers exposant x, est égal à 5 tiers exposant 1, nous avons puissance égale puissance avec la même base, donc pas besoin d'un logarithme, nous pouvons simplement égaler les exposants, et comme x est égal à 1, cette équation exponentielle a une deuxième solution. Ces deux solutions, nous les mettons dans l'ensemble solution, et l'exercice est ainsi terminé. Merci. Merci.